Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo Hightech, comme vous avez peur dans le titre, aujourd'hui on va parler du Oppo Fanix 5 Lite parce que ça fait un mois maintenant que je le teste, donc maintenant je peux vous donner mon avis sur la partie photo, la qualité d'écran, les performances. Pour rappel, ce Oppo est tout simplement un smartphone milieu de gamme qui a été annoncé au tarif de 499€, donc un tarif qui est quand même plutôt intéressant. Du coup je vais vous donner mon avis sur ce Oppo Fanix 5 Lite, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas venu de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% Hightech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo Hightech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant c'est parti ! Du coup commençons par l'écran, alors petit rappel, un des caractéristiques de ce Oppo Fanix 5 Lite, on a une diagonale de 6,4 pouces avec une très bonne définition Full HD+, la technologie d'écran, on est sûr de la molette, accompagnée d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ensuite on a une certification HDR10+, pour optimiser tout ce qui est contenu multimédia, ensuite on a une caméra frontale de 32 mégapixels, et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Du coup mon avis sur ce Oppo Fanix 5 Lite concernant l'écran, c'est qu'on a un très bon écran bien calibré, c'est la première chose tout de suite que j'ai remarqué, et ça c'est un bon point, parce que c'est vrai que sur les marchés des smartphones milieu de gamme, souvent ça pète le point faible. Ensuite ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la luminosité de l'écran, aucun souci en extérieur en plein soleil, donc ça c'est un autre bon point quand même qu'il faut noter. Ensuite concernant le 90 Hz, on le ressent tout de suite lorsque vous naviguez sur des pages web, on a vraiment une très bonne fluidité, et notamment pour le gaming, c'est là vraiment où ça permet vraiment de tester le 90 Hz, alors j'ai testé sur du Call of Duty Mobile, qui est un jeu très gourmand, et qui demande surtout un beau taux de rafraîchissement, j'ai mis tout en ultra élevé, et c'est vrai qu'on a ressenti une très bonne fluidité, donc l'écran est très réactif, donc pour quelqu'un qui recherche un smartphone pour gamer, concernant l'écran il n'y aura aucun souci, pour regarder aussi des contenus multimédia, c'est à dire des séries, des films, vu qu'on a un écran qui est très bien calibré, et surtout on a une très bonne fidélité des couleurs, on n'est pas sûr de la saturation, et bien c'est parfait aussi pour le contenu multimédia. Concernant la sécurité, c'est à dire le capteur d'empreintes qui est sous l'écran, personnellement je n'ai pas grand chose à dire, parce que je n'ai eu aucun souci en termes de déverrouillage, il est très réactif, très rapide, donc voilà j'ai rien à dire, franchement on est vraiment sur un déverrouillage qui est très rapide. Et concernant la caméra frontale, je l'ai trouvé plutôt correct, bien entendu pour un smartphone milieu de gamme, d'ailleurs je vais vous laisser juger par vous-même. Du coup voici la qualité du Oppo Fanix 5 Lite, donc là actuellement je suis en train de filmer avec le Oppo Fanix 5 Lite, on filme en 1080, donc voilà dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la qualité, moi je la trouve plutôt bonne pour un smartphone milieu de gamme. Du coup voilà, vous avez pu voir à peu près la qualité vidéo, alors même si malheureusement vous ne voyez pas la même qualité que moi, parce qu'il y a mon logiciel de montage plus YouTube qui compresse la qualité, mais bon ça vous donne quand même un petit aperçu, donc voilà moi j'ai trouvé que la caméra frontale était plus que correcte pour un smartphone milieu de gamme, donc si vous voulez faire pourquoi pas du vlogging avec ce smartphone, ça sera possible. Maintenant parlons de la partie photo, alors pour rappel au niveau des caractéristiques, vous avez un capteur principal de 64 mégapixels, vous avez ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large de 8 mégapixels, et un macro de 2 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près, et concernant la partie vidéo, on peut filmer jusqu'à de la 4K en 30 images par seconde. Du coup mon avis sur ce Oppo Fanix 5 Lite, on va commencer par le premier capteur principal de 64 mégapixels, je l'ai trouvé plutôt bon, ce que j'ai beaucoup apprécié c'est le niveau de détail, alors bien entendu le niveau de détail pour un smartphone milieu de gamme, je ne vais pas le comparer par exemple au Oppo Fanix 5 Pro que j'ai pu tester, où là on était vraiment bien au-dessus, en même temps ce n'est pas les mêmes prix, donc voilà on est quand même sur un bon niveau de détail pour un smartphone milieu de gamme, j'ai bien aimé aussi le côté naturel des photos, on est vraiment sur une bonne fidélité des couleurs, par contre petit conseil parce que c'est ce que j'ai remarqué, mais bien entendu ce n'est pas que Oppo qui fait ceci malheureusement, quand vous activez le mode intelligence artificielle, ça sature énormément les photos, donc du coup on perd ce côté naturel, alors si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup les photos saturées, pas naturelles, ben activez ce mode, je vous le dis tout de suite, par contre si vous êtes quelqu'un comme moi qui aime bien les photos vraiment naturelles, qui représentent tout simplement la réalité, ben désactivez ce mode intelligence artificielle, et vous aurez vraiment une superbe fidélité des couleurs. Ensuite concernant la partie photo en basse lumière, donc c'est-à-dire les photos de nuit, et ben ça m'a plutôt plu, je ne vous le cache pas, pour un smartphone milieu de gamme je trouve qu'il s'en sort plutôt bien, on a des photos qui sont plutôt nettes, bien détaillées, on ne dénature pas la photo, on ne sature pas la photo, souvent pour essayer de cacher un petit peu certaines choses, je trouve qu'on avait de très bons résultats, alors bien entendu quand il n'y a complètement pas du tout de lumière, ben là ça reste un peu compliqué, on n'est pas sur un gros traitement photo comme sur les Oppo Fanic 5 ou Oppo Fanic 5 Pro, mais pour un smartphone milieu de gamme je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Ensuite concernant l'ultra grand tank de 8 mégapixels, là par contre je le trouve moins bien que le capteur principal, on perd énormément de détails par rapport au premier capteur, de temps en temps ça peut arriver qu'il faut reprendre une autre fois la photo, donc je vous conseille de temps en temps de refaire deux fois la photo, pour être sûr d'avoir un bon cliché, parce que des fois ça peut arriver d'avoir des petites déformations sur les côtés, donc voilà, l'ultra grand tank, je n'ai pas été vraiment très fan, je ne vous le cache pas, ce n'est pas le meilleur ultra grand tank que j'ai pu trouver sur un smartphone milieu de gamme, bon, si vous faites plusieurs fois la photo, vous aurez quand même un cliché parfait, donc voilà, l'ultra grand tank c'est ce qui m'a un petit peu déçu, je ne vous cache pas sur ce Oppo Fanic 5 Lite. Et concernant le macro, voilà, ça reste un macro vraiment très classique, j'ai envie de vous dire, voilà, on fait de bonnes petites photos, mais voilà, ça reste un macro. Et concernant la partie vidéo, alors pour vous rappeler, on peut filmer jusqu'en 4K en 30 images par seconde, alors là aussi c'est un petit moins je trouve, dommage qu'on ne peut pas filmer en 4K en 60 images par seconde, pour avoir une meilleure fluidité, ça aurait été intéressant. Maintenant concernant la qualité, ça reste plus que correct, j'ai bien aimé la qualité, alors en basse lumière, non, c'est très compliqué, je ne vous cache pas, par contre, en plein jour, il n'y a aucun souci, on a quand même pas mal de détails, alors bien entendu, je préfère le redire, pour un smartphone milieu de gamme, c'est plutôt bien stabilisé, j'ai filmé à la main derrière la vidéo que vous voyez actuellement, donc voilà, ça reste correct, donc ça ne sera pas la meilleure vidéo faune, mais ça sera largement suffisant pour faire des vidéos par-ci, par-là. Du coup, les petits plus, les petits moins, concernant la qualité photo et vidéo, les plus, c'est la fidélité des couleurs, lorsque vous désactivez l'intelligence artificielle, aussi la réactivité, c'est vrai que je n'ai pas dit, mais lorsque vous déclenchez une photo, c'est quand même plutôt rapide, pour un smartphone milieu de gamme, j'aime beaucoup aussi les photos de nuit, alors avec le capteur principal de 64 mégapixels, ensuite, l'ultra grand angle, il est moins bon de nuit, je ne vous cache pas, pareil de jour, on a beaucoup moins de détails, donc c'est le moins de ce smartphone, le macro, voilà, c'est un macro classique, donc voilà, je ne vais pas dire que c'est un plus, ni un moins, le moins aussi que je vais rajouter, et que je n'ai pas dit dans la vidéo, c'est que, lorsque vous voulez regarder des photos, de prix en 64 mégapixels, depuis le smartphone, et de temps en temps, il faut attendre un petit peu, c'est un petit peu lent, l'actualisation, lorsque vous regardez dans vos galeries, au niveau de la photo, donc peut-être que le smartphone, n'est peut-être pas assez puissant, pour gérer ce capteur, lorsque vous voulez regarder entièrement la photo, donc c'est un petit peu dommage, parce que de temps en temps, vous voulez que ça soit un petit peu fluide, un peu réactif, donc à ce niveau là, j'ai trouvé ça juste un petit peu dommage, et c'est peut-être aussi un souci d'optimisation, parce que concernant les performances, je n'ai pas été déçu, et d'ailleurs maintenant, on va attaquer les performances, du coup petit rappel, des caractéristiques au niveau des performances, vous avez 8Go de RAM, comme processeur, ils ont choisi un processeur Mediatek, le Dimensity 900, qui a une compatibilité 5G, alors ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que vous avez un smartphone polyvalent, si vous le choisissez, j'ai testé sur des applications gourmandes, j'ai fait exprès de laisser pas mal d'applications, pas mal de choses, chaque fois pour voir s'il était réactif, et bien ça répondait directement, j'ai pas eu de bug, ensuite vous me connaissez, je teste souvent les smartphones, avec des jeux gourmands, comme Call of Duty Mobile, j'aime beaucoup ce jeu, parce qu'on peut tester pas mal de choses, on peut régler le graphisme, on peut régler le taux de rafraîchissement, donc voilà, c'est vraiment un jeu qui permet de tester, si votre smartphone est performant, et voilà, j'ai pas eu de soucis, comme vous pouvez le voir en vidéo, c'est très très fluide, c'est très réactif, le smartphone ne chauffe pas vraiment, donc j'ai été étonné, parce que souvent c'est vrai que les smartphones midi gamme, ont tendance à chauffer, il a bien été optimisé je trouve, donc voilà, en termes de performance, vous n'aurez aucun souci, donc si vous cherchez un smartphone pour faire du gaming, un smartphone pas très cher, c'est vrai que ce Oppo FanX 5 Lite est parfait, et surtout en plus avec son écran de 80 Hz. Maintenant parlons de batterie, alors à l'intérieur vous avez une batterie de 4500 mAh, avec de la recharge rapide de 65 watts, la marque annonce en 31 minutes, que votre smartphone est complètement rechargé de 0 à 100, alors je vous dis tout de suite, oui, la recharge rapide fonctionne très très bien, donc ça c'est vraiment un bon point, quand vous n'avez pas le temps, vous avez quelques minutes pour le recharger, et bien en quelques minutes vous gagnez pas mal de pourcentage, donc ça c'est un bon point qu'il faut noter, lorsque vous rechargez votre smartphone, il ne chauffe pas énormément, pourtant on a quand même une recharge qui est plutôt rapide, donc voilà, pas de problème de chauffe, ensuite concernant l'autonomie, vous tiendrez largement une très bonne journée, donc si vous avez une utilisation plutôt classique, c'est à dire un peu de jeux vidéo, des recherches sur internet, vous regardez des vidéos sur YouTube, pourquoi pas, donc voilà, vous tiendrez largement la journée, par contre si vous jouez vraiment des heures et des heures, là oui, vous ne tiendrez pas la journée, lorsque vous faites énormément de gaming, mais voilà, je trouve qu'on a quand même une bonne autonomie, on est sur une autonomie plutôt classique, comme n'importe quel smartphone, mille de gamme, et concernant les connectivités, bah j'ai rien à dire, franchement ça fonctionne très bien, la Wi-Fi 6, elle est rapide, j'ai pas eu de bug, concernant la 5G, bah j'ai un forfait 5G, j'ai pu tester, faire des débit tests, aucun souci, donc voilà franchement, si vous avez un forfait 5G, bah il est parfait, si vous avez de la Wi-Fi 6 à la maison aussi, et pareil pour le Bluetooth 5.2, aucun souci, donc voilà, on a de bonnes connectivités, du coup petit bilan de ce Oppo FanX 5 Lite, les points positifs, les points négatifs, alors on va commencer par les points positifs, point positif, bah pour ma part, c'est la qualité de l'écran, le 90 Hz, la fidélité des couleurs, donc franchement, il n'y a rien à dire, pour un smartphone de gamme, il est très bon, le capteur d'empreintes aussi, de sécurité, il est très réactif, ça c'est important, vu qu'on fait que sans arrêt, dévorer son smartphone, donc voilà, au niveau de l'écran, rien à dire, la partie photo, c'est bon et c'est moyen, j'ai envie de vous dire, c'est entre les deux, parce que le capteur principal, est très bon de jour comme de nuit, on a quand même pas mal de détails, donc pour un smartphone à ce tarif, c'est très bon, dommage que l'ultra grand angle, n'est pas aussi bon que le capteur principal, ça manque en détail, de temps en temps, des petits soucis de déformation, donc c'est bien des fois, de prendre deux fois la même photo, pour avoir sûr, d'avoir un bon cliché, donc voilà, c'est le petit moins, on va dire, au niveau photo, dommage aussi, concernant la vidéo, de pouvoir filmer qu'en 4K, en 30 images par seconde, et pas en 60 images par seconde, pourquoi je mets ça en moins, tout simplement, à ce tarif, à 499€, les concurrents proposent, de la 4K en 60 images par seconde, voilà, c'est le petit moins, ensuite en termes de performance, rien à dire, vous pouvez tout faire tourner, les derniers jeux vidéo, comme Call of Duty Mobile, mettre les graphismes en haut, mettre le taux de rafraîchissement, en haut, donc ça, c'est vraiment bien, parce qu'à 499€, il se doit d'être performant, et là, on a les performances, surtout en plus avec un bel écran, donc voilà, pour les gamers, qui ne veulent pas mettre un gros budget, celui-ci, en tout cas, je vous le conseille, et pour terminer, la batterie, on a une bonne gestion de l'autonomie, on tient largement une journée, avec une bonne utilisation, et surtout, le plus pour ma part, pour ce tarif, c'est la recharge rapide, parce que gagner quelques pourcentages, en quelques minutes, ça c'est vraiment, c'est vraiment super, quand vous n'avez pas le temps, de le recharger, donc voilà, donc franchement, il n'y a rien à dire, et en plus la 5G aussi, on a tout, donc voilà, on a un smartphone, qui est bien équilibré, pour son tarif, et voilà, la vidéo est terminée, sur le Oppo Fanix 5 Like, j'espère que la vidéo, vous a plu, si c'est le cas, ne oublie pas, le petit pouce like, et encore merci à Oppo, de m'avoir permis, de tester, ces nouveaux smartphones, et aussi, merci à vous, chers abonnés, parce que si aujourd'hui, je peux faire pas mal de partenariats, c'est grâce à vous, grâce à votre soutien, donc encore merci à vous, bientôt on va atteindre, les 10 000 abonnés, et bien entendu, dans les 10 000 abonnés, je ferai peut-être, pourquoi pas, un live, ça pourrait être intéressant, donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, et surtout de vous abonner, et surtout aussi, de vous abonner à ma page Instagram, parce que souvent, je donne des exclusivités, et maintenant, je vous dis, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501